Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Et l'actualité, c'est encore le comité des séataires. Il se déroulait il y a 15 jours, le 10 octobre, mais on continue à décliner les décisions qui ont été prises à cette occasion. Sonia Lagarde, vous avez participé comme maire de Nouméa. C'est important que les maires soient associés. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est important de pouvoir participer à cette réunion politique. Oui, c'est important. Et puis les maires, depuis quelques temps, reviennent un petit peu sur le devant de la scène par rapport à ce qui s'est passé en métropole avec les gilets jaunes, etc. Vous avez vu que le président de la République a fait ce grand débat. Et je crois qu'à l'issue, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui est sorti de ça. C'est que les rencontres avec les maires ont remis quelque part, et en tout cas la prise de conscience a été là, de remettre un peu les maires au centre du dispositif, au centre de décision. Donc l'État, depuis trois ans maintenant, et bien avant le grand débat d'ailleurs, a souhaité que les maires participent au comité des signataires. Donc les deux associations de maires, les maires de Nouvelle-Calédonie et l'AFM, l'Association française des maires, et le maire de Nouméa. Voilà. Et je crois que c'était important pour l'État. C'est important pour nous aussi d'y être, mais parce que les discussions se sont engagées à la fois sur le corps électoral, mais aussi parce que les maires ont la responsabilité de l'organisation des élections. Et donc si on ne met pas les maires autour de la table pour évoquer les problématiques, tant de logistique, etc., donc ça n'aurait pas de sens. Et puis les maires ont des populations, et les maires sont des acteurs de proximité, et donc il est tout à fait normal, et l'État l'a compris. Oui, mais certains avaient manifesté une volonté farouche, c'était opposé pour que les maires ne soient pas là. L'État a tenu bon, et donc nous y sommes désormais, et c'est très bien. Parmi les dispositions pratiques, il y a notamment les bureaux de vote décentralisés, qui vous concernent très directement à Nouméa, pour les Iliens. C'est un dispositif qui va être reconduit, mais un peu adapté cette année. Oui, il sera reconduit. Alors est-ce qu'il sera reconduit dans la forme de 2018 ? C'est pas sûr. Certains ont manifesté, parce que nous avions regroupé tous les bureaux de vote, des îles à la fois de Lifou, Marais ou Véa, mais l'Île-des-Pins et Bélep, sur un seul et même lieu, qui était un petit peu à la jonction entre les quartiers d'or et la ville, dans la salle Omnisport de la vallée du Tire. Et donc, voilà, il semblerait que certains veuillent un petit peu changer, la province des îles en particulier, et faire en sorte que tout soit regroupé plutôt sur le quartier de Rivière-Salée, dans les salles Omnisport. Donc il appartient au commissaire, avec le maire que je suis, d'en discuter, d'essayer d'organiser au mieux. S'il y a des changements, on le fera. Voilà, ça ne pose pas de soucis particuliers, mais en tout cas, ça s'est bien déroulé la dernière fois. – Alors ce deuxième comité assinataire devait notamment fixer la date du deuxième référendum, donc ce sera le 30 août ou le 6 septembre. On n'a pas encore d'indication, ça n'a pas encore été fixé définitivement. Ça vous convient, comme date, vous souhaitiez que ça ait lieu le plus tôt possible ? – Écoutez, moi je n'avais pas de... je ne suis pas arrivé avec une revendication en disant « il faut que ça se passe ». De toute façon, il faut que ça se passe. Alors que ce soit en août, en septembre ou en novembre, je ne vois pas beaucoup de différence. Mais je comprends la démarche qui a été celle de certains élus de vouloir aller au plus tôt au référendum parce que, il faut le redire, ces référendums ont quand même un caractère quelque peu anxiogène. Et je crois qu'il faut s'en sortir de façon à ce que la situation soit suffisamment claire pour qu'on aborde, et même déjà avant, des discussions concernant l'avenir institutionnel. Alors que ça se passe le 30 août ou que ça se passe le 6 septembre, la question n'est pas là. Il y a une semaine de différence entre les deux, mais la position de l'État qui doit donner la date dans les jours qui viennent a été de dire « il faut prendre en compte aussi le fait que, si jamais on l'organise au mois d'août, il y a quand même plus de 200 magistrats qui sont venus la dernière fois et qui ont fait que cette élection s'est bien passée. » Donc il faut faire revenir ces magistrats. Je crois qu'il y avait aussi un peloton de garde mobile qui était arrivé et donc il n'est pas question de faire autrement pour ce deuxième référendum. Et donc ça pose quand même un souci à l'État en termes d'organisation parce que les magistrats sont en vacances. Il faut oublier qu'en août, peut-être que ces magistrats sont disséminés aux quatre coins de la France et qu'il faut en réunir 200 pour les amener ici. Donc ça pose un vrai souci d'organisation. Donc le plus confortable pour l'État, c'est ce qui a été dit, c'est le 6 septembre. Alors ce sera sans doute le 6 septembre pour une question d'organisation, mais août ou septembre, il n'y a pas beaucoup de différence. On va attendre, on devrait être fixé d'ici quelques jours. En tout cas, ça n'a pas fait l'objet de... Ce que je veux dire, c'était que ce comité des signataires avait été vendu comme quelque chose d'extrêmement tendu par rapport à cette date de référendum. Ça n'a pas, au fond, posé de problèmes particuliers. Le consensus a été trouvé relativement facilement, je dirais. Sur cette question-là, et sur le corps électoral, ça a peut-être été un peu plus tendu. En tout cas, il a été décidé de ne pas modifier la loi organique. Il y a donc une non-inscription automatique des natifs qui justifie de trois ans de résidence. Est-ce que vous regrettez, vous, cette discrimination entre natifs de droit commun et natifs de droit coutumier ? Bien sûr. Bien sûr. On ne peut que regretter. Il ne peut pas y avoir deux traitements différents. Donc, il est impossible aujourd'hui de modifier, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, et on comprend pourquoi, il est impossible aujourd'hui de modifier la loi organique. L'article nouveau qui a été inséré dans la loi organique pour permettre aux natifs de pouvoir voter, il a été introduit un caractère exceptionnel pour un référendum. Donc, il y a comme une espèce de bévue dans cet article qui fait qu'aujourd'hui, ça n'était que pour le premier référendum que ça a été à titre exceptionnel d'inscrire automatiquement les natifs. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Étant donné que c'est un sujet qui a été quelque peu polémique, où tout le monde n'est pas d'accord entre indépendantistes et non-indépendantistes, et qu'aller modifier la loi organique dans cette situation est quelque peu compliqué. Donc, la solution qui a été trouvée et qui reviendra au même, et qui demandera quand même pour les jeunes natifs qui pourront prouver qu'ils ont leurs intérêts matériels et moraux, ils devront faire la démarche une fois qu'ils auront été contactés. D'ailleurs, j'ai entendu le haut-commissaire ce matin sur votre radio qui disait qu'ils vont être contactés un par un, de façon à ce qu'ils fassent la démarche d'aller s'inscrire. Donc, ils seront inscrits, mais il faudra faire la démarche. Ils ne seront pas inscrits automatiquement. Donc, voilà, mais il faudra faire attention à cette date butoir qui est le 31 décembre 2019. Voilà, c'est une information que donnait également le haut-commissaire ce matin. Il n'y aura pas de réouverture de la liste électorale, contrairement à ce qui s'est passé à la fin d'années. Et donc, pour toutes les démarches, il faut s'inscrire le 31 décembre. Là aussi, les mairies sont directement concernées, puisque c'est auprès de vos services qu'il faut aller vérifier si on est inscrit. C'est ça. Donc, on peut d'orge et déjà aller vérifier qu'on est bien inscrit. Sur la commune de Nouméa, on a comptabilisé 1305 personnes, pour être très précise. Donc, ces gens-là, ils vont être localisés. On va connaître leurs adresses. Et donc, on leur dira, allez absolument vous inscrire. C'est ce qu'a dit le haut-commissaire. Moi, je ne peux pas dire autrement que ce qui a été dit par l'État ce matin, parce que c'est ce qui a été, effectivement, calé au sein du comité des signataires. À ce titre, les résultats du recensement sont attendus. Et ils vont vous permettre aussi, peut-être, de mieux savoir qui doit être inscrit ou non. Oui, c'est un élément supplémentaire, parce qu'on aura un certain nombre de données. Le recensement est pratiquement terminé. Donc, on aura un certain nombre pour tous ceux qui ont été recensés. Donc, il est beaucoup plus facile de recenser, de croiser les fichiers après ce recensement et de localiser ces personnes beaucoup plus facilement. Globalement, vous en touchiez un mot tout à l'heure sur la question de la date. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce comité des signataires ? On avait dit qu'il devait être important, mais est-ce que vous pensez qu'il l'a été, effectivement ? Et est-ce que l'ambiance a finalement été relativement bonne ? Ce qu'on a remarqué, c'est la longueur des travaux qui n'était pas prévisible. On avait parlé d'une fin vers 18-19h, c'est terminé à minuit. Oui, voire au-delà du temps de la rédaction. Je crois que certains sont restés jusqu'à 2h du matin. Moi, je suis parti à minuit. Je prenais l'avion le lendemain. Il fallait peut-être dormir un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas trouvé que ce comité des signataires a été extrêmement tendu. J'en ai connu d'autres. Rappelez-vous l'année dernière, celui où l'année d'avant, je ne me souviens plus, l'année de la question posée au référendum, où là, ça s'est terminé aussi jusqu'à pas d'heure. Le Premier ministre s'en excuse d'ailleurs. Mais ça a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions. Personne n'était vraiment d'accord sur la question. Donc, il a fallu discuter. Il a fallu que le Premier ministre s'isole dans son bureau pour qu'il revienne avec 7 questions qu'il avait rédigées, 7, en disant « Ma préférence va à celle-là ». Et c'est comme ça qu'à un peu plus de minuit, la question a fait consensus. Mais ce sont des épisodes qui sont longs. Tout le monde met du temps à discuter. Et il y a beaucoup d'arrêts qui sont préconisés, tant par la ministre de l'Outre-mer que par le Premier ministre, parce que quelquefois, ça peut être un petit peu pesant. Et donc, chacun a besoin de s'aérer, d'aller marcher un peu. En plus, il faisait très beau dans les jardins de Matignon, d'aller boire un thé ou un café, et puis de revenir. Donc, les interruptions de séance, on va dire ça comme ça, sont nombreuses, mais ça permet aussi de s'aérer. Et puis, ça permet de discuter entre les uns et les autres. Mais je n'ai pas trouvé que ce comité avait été aussi tendu qu'on avait bien voulu l'annoncer. Et le consensus a été trouvé. C'est la bonne nouvelle, sauf pas complètement quand même sur le corps électoral. Non, pas sur le corps électoral, mais de manière globale. Il n'y a pas eu des fusions de sang, si vous voulez parler de ça. On n'en est pas là. Non. Votre activité sur les gardes, c'est aussi le récent conseil municipal de Nouméa. C'était mardi soir, il était dense, il y a eu beaucoup de débats. On sent qu'il y a eu une ambiance un peu préélectorale. Peut-être que vous avez l'impression que, pour certains, la campagne est déjà lancée ? Oui, mais vous savez, à la veille d'élections municipales comme ça, on est dans une espèce de politique spectacle. Il y a du public, il y a la presse. Donc, voilà, les esprits s'échauffent un peu. Et c'est le temps des effets de manche, comme dans un tribunal. Avec les élections, c'est un municipal, c'est dans 4 ans, 4 mois. C'est ça, ça a été un peu plus houleux que d'habitude. On avait pris, depuis ces deux dernières, presque un an et demi, je vais dire, habitués à des conseils municipaux où il n'y avait pratiquement rien ne se disait. Et puis là, on voit bien qu'il y en a qui ont trouvé, sans doute, un os à ronger. C'est ce que j'ai dit. Et donc, on s'attaque à ronger cet os pour faire des effets, pour dire, nous, on n'est pas d'accord avec le maire. Et on le prouve, on est véritablement de l'opposition. Et puis, le maire fait n'importe quoi. Moi, ça m'amuse un petit peu, tout ça. Moi, je fais mon travail avec sérieux. Je suis attaqué, donc je réponds. Mais je préférerais être attaqué, franchement, sur des bêtises que j'aurais pu faire, sur une mauvaise gestion de la commune. Et quand je vois les arguments qui sont développés, on repose visiblement, et je le dis, vous savez, je suis toujours un peu cash, sur un manque de travail et sur un manque de sérieux. Et donc, ce n'est pas en lisant des projets sur le coin d'une table en diagonale qu'on a toutes les réponses. Les réponses, elles doivent être sérieuses. Et le travail qui est fait, il est sérieux. Donc, allez. Il y en a qui, ici, veulent s'amuser un peu avant les élections. Ils s'amusent. On va quand même parler des dossiers qui ont fait débat. Il y a notamment les fameux problèmes financiers qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder. Avec le remboursement du trop-perçu du FIP, Nouméa qui doit avoir acquis les réclamés 391 millions pour 2018, 440 millions pour 2019. On vous a reproché de ne pas avoir anticipé suffisamment cette situation ? Oui, bien sûr. Mais cette situation, elle n'était pas... Personne ne pouvait l'anticiper. Quand les maires élaborent un budget pour l'année qui vient, d'abord, ils l'élaborent avec des chiffres qui sont donnés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut supposer quand même que le gouvernement, c'est sérieux et que ça vous donne les bons chiffres. Alors on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas le cas. Puisqu'on en est à devoir. Mais ce n'est pas la première fois. En 2014, quand je suis arrivée en mairie, il y avait déjà eu un trop-perçu, mais il était relativement minime. Il n'était pas d'importance. Et donc on avait procédé au remboursement. Il n'était pas d'importance comme aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas le prévoir parce que, entre ce que dit la Nouvelle-Calédonie, entre des budgets qui sont votés par les élus du Congrès, et puis la finalité où on vous dit que vous avez trop perçu, qui aurait pu nous donner des vrais chiffres ? On sait très bien que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie n'est pas au beau fixe, mais il aurait fallu qu'on ait des sacrées indiscrétions de la part des services fiscaux. Et là, je me refuse, et c'est ce que j'ai répondu, à dire qu'on aurait pu avoir des indiscrétions, parce que si on avait anticipé, ça ne reposait que là-dessus. Moi, je fais confiance aux agents qui travaillent à la direction des services fiscaux. Et on est bien obligés, les maires, de faire confiance au service de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui vous donne les chiffres. Donc quand on vous dit que vous allez toucher tant, c'est valable pour les communes et c'est valable pour les provinces, eh bien vous êtes obligés de baser vos budgets là-dessus. Donc patatras, quand les chiffres qui vous sont donnés sont faux, que les budgets ont été gonflés artificiellement pour pouvoir gagner, parce que je rappelle que ça, ça s'est passé pour pouvoir gagner les élections de 2019. On a vu le résultat. Donc aujourd'hui, on a toute l'attitude pour dire vous nous avez menti, vous nous avez raconté toutes les bêtises du monde, et donc aujourd'hui, il est obligé de rembourser. Donc la Nouvelle-Calédonie a déjà commencé à prendre sur ce qu'elle nous doit, puisque les versements sont faits tous les mois pour le FIP, a déjà commencé depuis le mois de septembre, à nous enlever 110 millions par mois jusqu'à la fin de l'année pour rembourser le trop perçu de 2019, c'est-à-dire 440 millions. Mais comme le budget était aussi insincère pour l'année 2018, voté fin 2017 au Congrès, eh bien là, c'est 391 millions. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines, parce que le rendement de la TGC n'est pas au rendez-vous, puisque on voit bien que la Nouvelle-Calédonie, quelqu'un, un membre du gouvernement s'est exprimé en disant qu'on avait encore 1 milliard de moins de rendement de la TGC, ça veut dire qu'on avait prévu moins 8 milliards, et il semblerait, au moment où je vous parle, que ce serait moins 9 milliards. Donc s'il y a un milliard qui se balade là, il va bien falloir aller le chercher quelque part, et donc ça voudrait dire que, vous avez les recettes fiscales, eh bien peut-être que les communes vont encore avoir une mauvaise surprise. Voilà. Et en attendant pour... C'est pas acceptable, vous comprenez, parce qu'on ne peut pas mentir aux gens comme ça. Mais pour faire face à cette situation, qu'est-ce que vous faites ? Alors vous devez faire des économies, resserrer les boulons un peu partout ? Alors on les a resserrées, et puis on ne les a pas resserrées que depuis quelques mois, depuis le mois d'août, où on a été confrontés à ce problème. On avait déjà commencé, nous en mairie, déjà depuis 2 ans, 3 ans, à réduire les dépenses de fonctionnement. Il fallait le faire, parce que les recettes, elles ne sont plus au rendez-vous, comme elles l'étaient un certain nombre d'années en arrière. Et donc, face à cette situation, au-delà de celle dont on vient de parler, les recettes avaient tendance à diminuer. Donc on a fait les efforts qu'on devait faire en mairie sur le fonctionnement, sur le personnel. Et donc, on avait déjà enclenché la machine. Donc, en ce qui concerne les opérations d'investissement que nous avions prévenues jusqu'à la fin de l'année, celles qui sont parties, les gros chantiers, alors cela, on n'y touche pas, bien sûr, puisque les travaux sont engagés, et quelques-uns de ces travaux sont phasés, comme port des pointes, mais sur ces petites opérations nouvelles, qui peuvent être des opérations d'assilissement, etc., on a été obligés de faire des coupes sombres et de reporter ces travaux sur l'année prochaine. Donc, ce n'est pas simple, aujourd'hui, et vous avez dit tout à l'heure que j'étais en colère, oui, oui, je reste toujours en colère, parce que je ne trouve pas normal que, pour des raisons purement électoralistes, en mentent avec autant qu'on mentent autant. On vous annonce des choses qui sont absolument fausses, mais il faut qu'on arrête de prendre les maires, il faut qu'on arrête de prendre les provinces pour des imbéciles, mais non seulement on nous prend pour des imbéciles, parce que moins vous avez d'argent, et moins vous pouvez investir pour la qualité de vie des gens, et donc c'est prendre les Calédoniens pour des imbéciles, et moi, ça me choque. C'est une situation qui est d'ailleurs dénoncée généralement par l'ensemble des responsables des différentes collectivités. Bien sûr. Alors, autre dossier qui a fait débat mardi soir, c'est le squat Sakamoto. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'abandonner le projet ? Parce que ça vous est reproché, notamment par le groupe Calédonien Ensemble, qui a eu une vive réaction, qui a décidé de communiquer sur le sujet. Oui, oui. Je parlais de politique spectacle tout à l'heure, donc c'est politique spectacle. Moi, je pensais que j'en étais sorti un petit peu. C'est un scoop pour personne de savoir que le maire de Noubéen a été relativement inquiété dans cette mandature par Calédonie Ensemble. J'ai un groupe qui a été créé, ils se sont dit, elle n'aura plus de majorité, on va la mettre en l'air, etc. Puis finalement, j'ai tenu bon, et puis je suis encore là. Donc, ils se sont un petit peu trompés, mais là, ils se trompent aussi sur ce dossier. S'ils avaient travaillé ce dossier, ils n'en seraient pas à avoir fait un communiqué aujourd'hui en disant, elle fait n'importe quoi et elle a abandonné ce projet. Ce projet, il était déjà dans les clous quand nous sommes arrivés en 2014. Et la concession qui avait été faite à l'époque à des aménageurs qui étaient la Sécale et la SIC, ce terrain, il a été zacké. Une zone d'aménagement concertée. Dans toutes les zacks, aujourd'hui, c'est bien les aménageurs qui prennent les risques, c'est-à-dire de mener ces opérations à l'équilibre. Or là, ce dossier, il avait mis tout sur la commune de Nouméa, c'est elle qui prenait les risques. Les dernières réunions qu'on avait pu faire tous ensemble, c'était qu'on voyait bien qu'il y avait des difficultés à équilibrer le projet. Le point de départ, c'est que la commune de Nouméa, elle met à disposition de ses concessionnaires 27 hectares. C'est énorme. En disant, vous allez l'aménager, on va faire un écoquartier. En même temps, si jamais ce n'était pas à l'équilibrer à la fin, elle prenait aussi tous les risques. Alors non seulement elle mettait à disposition 27 hectares gratuitement, elle donnait. Elle prenait tous les risques. Il y avait plus de 400 logements qui avaient été prévus, dont très peu étaient accessibles à la propriété. Or, moi j'ai en tête aujourd'hui... Mais je crois que quand on est un maire aujourd'hui, on doit réfléchir en particulier dans cette commune de Nouméa, où on ne peut se satisfaire du fait que les jeunes ménages, les jeunes trentenaires aujourd'hui, qui sont mariés, qui sont entrés dans la vie active, où il y a un enfant, peut-être deux enfants, ces gens-là aujourd'hui, c'est quoi la perspective pour accéder à la propriété ? C'est-à-dire acheter une parcelle de terre et faire construire une maison. Il n'y en a plus sur Nouméa. Les terrains sont rares et chers. Le foncier est très cher. Et donc, je refuse quelque part de cautionner l'exode de ces Nouméa, qui sont obligés d'aller plus loin que Païta demain pour pouvoir accéder à la propriété. Alors, quand on a 27 hectares dans la ville de Nouméa, alors, on devrait en priorité penser à essayer de faire un projet, de revoir un projet qui va permettre à ces jeunes ménages demain, sans faire de dumping sur la terre et sur un projet, il n'est pas question pour une collectivité d'aller gagner des sous sur le dos des Nouméa. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. Et donc, ce nouveau projet auquel nous réfléchissons en lieu et place de Sac à Moutéa, c'est bien de dégager du terrain pour faciliter l'accession à la propriété de ces jeunes ménages. Ça n'avait pas été pris en compte. On prenait tous les risques. On prenait tous les risques. Et moi, je ne veux pas prendre de risques pour la commune de Nouméa. Donc, on a beau faire des effets de manche, si on ne connaît pas son dossier et qu'on annonce n'importe quoi, alors on en prend aussi la responsabilité. Moi, je prends le bien. En attendant, dans le Calédonien, ensemble, les reproches qu'elle voit avec l'abandon de cette opération, c'est la suppression de près de 400 logements nouveaux. Vous allez en faire moins, j'imagine, sur ces 27 hectares ? Oui, mais il y aura de l'accession. Mais enfin, d'autre part, on nous dit, pour répondre concrètement à votre question et dans le communiqué qui a été celui de Calédonien Ensemble, on nous dit, il y a pénurie de logements. Comment il y a pénurie de logements sociaux aujourd'hui ? Il y a 350 logements de vides à la SIC. On ne peut pas nous dire... On nous dit, il y a des milliers de demandes. Mais attendez, mais c'est de la politique spectacle. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc il y a 350. Et en plus, on voulait faire du logement social adossé à du logement intermédiaire sur cette zone. Mais le social et l'intermédiaire, ça ne cohabite pas. Tous les bailleurs sociaux, aujourd'hui, ne vont pas vous dire le contraire. Donc il faut revoir ce projet. Alors c'est sûr qu'il y a de l'argent qui a été injecté par un aménageur et en particulier par la SIC. Toutes les études qui ont été menées et qui continuent à nous servir aujourd'hui pour pouvoir aménager différemment. Eh bien, à la base, il avait été conclu dans ce contrat que la commune devait dédommager quelque part le bailleur. Donc oui, il y a 150 millions. Mais nous, on va mener une opération à l'équilibre. Et dans cette opération à l'équilibre, alors on retrouvera les 150 millions. Et donc, ça n'est pas si grave que ça. Mais le développement de la ville, il doit se penser, il doit se penser en y réfléchissant et en essayant de faire en sorte de satisfaire toutes les couches de la population. Je suis désolée de voir nos jeunes devoir s'exiler et ne pas pouvoir rester sur la commune. C'est important qu'ils restent sur la commune. Vous contestez également cette annulation de 8 milliards de travaux pour le secteur du BTP. On sait que le BTP souffre et qu'il a besoin de chantier aujourd'hui. L'annulation de ce projet. Oui. Alors ça n'est en aucun cas 8 milliards. Tout ça, c'est faux parce que vous avez une élute qui allait donner ensemble qui dit à l'issue du conseil municipal c'est un milliard de travaux. Vous en avez une autre qui signe un communiqué ou en tout cas qui propose un communiqué aux journalistes à la sortie et qui dit 8 milliards. C'est quoi ? Il faut qu'ils soient d'accord. C'est un milliard ou c'est 8 milliards ? Alors je vais leur donner le bon chiffre parce que comme ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas savoir. Alors c'est 2 milliards qui étaient prévus. 2 milliards qui vont manquer dans un premier temps au BTP mais qui retrouveront ensuite dans le... Mais évidemment, évidemment. Mais derrière le BTP, il y a aussi de satisfaire toute une frange de la population. Enfin ça, il faut prendre en compte. Et puis enfin, vous avez quand même des grands projets qui vont sortir. vous avez le Carré-Roland, vous avez tout ça. Donc allez, on est en train de... Voilà. C'est la politique spectacle mais avant de faire la politique spectacle, il faut quand même connaître ses dossiers et ça, ça me dérange un peu quand même de dire n'importe quoi. Alors il y a aussi des sujets qui ont été moins polémiques ce mardi soir. La passerelle de Huémeau auprès du Parc de Sainte-Marie, ça, ça fait de l'unanimité ? Tout le monde est content ? Ah ben oui, tout le monde est content et enfin c'est très curieux quand même parce que vous savez sur ce parc des cinq îles nous avons assisté à quelques épisodes et je sais si les débats ont été houleux parce que Calédonien ensemble une fois, ils ont dit oui. Le coup d'après, ils ont dit non. Le coup d'après, ils ont dit peut-être, on s'abstient et puis la dernière fois, ils ont dit ah ben oui. Alors tout ça est voilà, un peu compliqué. Donc là, je ne sais pas, ils ont dit oui. Donc tant mieux. Ça avance bien, ça avance bien. le parc de Saint-Paris. Alors oui, ça avance bien et cette passerelle, cette passerelle, elle va être faite. En plus, on a répondu à un appel à projet qui venait du ministère de la transition écologique. On a été lauréat de cet appel à concours. Ce qui fait qu'on va percevoir 54 millions CFP qui vont venir diminuer le coût pour la commune de Nouméa. Mais c'était un grand et beau projet, ce parc urbain avec cette passerelle qui amènera à la fois les gens qui vont traverser à vélo et les piétons et qui permettra aussi d'aller un petit peu dans la mangrove pour une initiation à la préservation de l'environnement. Mais la jonction sera faite entre le parc urbain et Ouémo. Beaucoup d'habitants de Ouémo le souhaitaient. On le fait parce que c'était dans le projet initial et ça a du sens. Le calendrier, c'est quoi maintenant pour le parc de Sainte-Marie ? Alors, en principe, il est pratiquement terminé donc on va ouvrir les barrières au public le 15 décembre si tout va bien. Le glacier est en phase d'être terminé, la maison de la nature. Voilà, on a un beau projet aussi qui va englober les scientifiques de l'IRD. Ça permettra de faire un certain nombre d'expositions et puis de faire des conférences le soir voire avec des scolaires pour initier les tout-petits à la préservation de l'environnement. Et la passerelle ? Alors, la passerelle, les travaux vont commencer en début d'année et donc elle sera visiblement terminée à la fin de l'année prochaine. Alors, autre grand chantier, on ne va pas parler de tous les travaux, il y en a encore à du verre, mais le café-ré, c'est aussi un chantier important et là, ça avance bien ? On est dans les clous, ça devrait être livré en début d'année, février, février, mars. Après, il faudra le temps pour les gens qui seront locataires d'aménager leurs locaux, donc là, il faut laisser deux, trois mois. L'ouverture au public vraisemblablement vers le mois de mai. Merci, Sonia Lagarde, pour toutes ces précisions. Dernière question, mais je sais que vous n'allez pas me répondre. Je vous la pose quand même. Quand est-ce que vous allez... Ah, je vous vois venir. Quand est-ce que vous allez annoncer vos intentions ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si vous êtes candidat ou non ? Je reviendrai vous le dire. Moi, j'ai plaisir à venir à la radio, donc je reviendrai. Mais c'est trop tôt encore aujourd'hui. C'est ça. Merci, Sonia Lagarde, pour accepter notre invitation dans ce magazine Transparence.